coucou j'espère que vous vous portez bien ce matin je suis un peu triste et même actrice oui je viens de me réveiller et j'avais voulu aller prendre mon bain parce que j'avais des dernières courses à faire pour entrer chez moi au pays je viens de recevoir un appel d'un jeune homme qui m'a dit lolo je vous arrive et je suis en bas de ton immeuble je vais te voir je vais te voir parce que j'ai apporté un don pour la veuve dont tu es en train de construire sa maison j'étais un peu choqué parce que c'est rare que je donne l'adresse de la résidence mais pourquoi j'ai donné l'adresse à un jeune que je connais pas là je viens de monter parce que j'étais avec lui en bas je pense que je devais faire le direct même avec lui mais il va se reconnaître quand je vais faire le direct ce jeune il m'a marqué il m'a je me demande si c'est un être mais ou bien si c'est un ange qui a qui a paru il est venu voilà voilà ce qui m'a apporté 10 euros il m'a dit moment lolo beauté je n'ai rien je suis un jeune homme qui souffre et j'ai besoin d'aide morale il n'a pas besoin d'aide financière il a besoin d'être moral il dit je te donne d'abord les 10 euros pour la veuve et j'ai envie de parler est ce que tu as le temps il ya pas de souci je peux écouter il m'a expliqué son histoire en pleurant je vous dis en pleurant ici en europe en pleurant tu peux même pas d'imaginer que quelqu'un qui vit en europe peut traverser ces moments très difficiles c'est une jeune homme aussi qui a failli se suicider aussi il m'a dit tata lolo beauté je suis je suis au bord du suicide parce que mes amis avancent et moi je recule j'ai fait plus de cinq mois en dormant dans la rue je n'arrivais pas à manger parce qu'il m'a dit que sa maman était accro elle accro je sais pas au jeu de loterie là donc lui et sa seule n'arrive pas à manger pourtant il est très intelligent il dit quand tu suis une formation il est le troisième le deuxième il je suis très intelligent mais j'ai l'impression que mes amis avancent et moi je recule je suis perdu je sais pas quoi faire et moi aussi j'avais pas de mots pour lui dire pour le corps réconforté parce que quand je vois quelqu'un qui a traversé des moments très difficiles comme moi je me mets aussi à pleurer parce que je me dis que c'est les personnes qui traversent des moments très difficiles dans la vie c'est des personnes qui seront à même un jour de rencontrer les histoires et qui vont sauver la vie de d'autres personnes désolé si je vous réveille tôt ce matin pour faire ce direct mais je fais le direct quand je sens et je me dis qu'il ya beaucoup de personnes comme ça qui traversent des moments très difficiles que ce soit en afrique que ce soit en europe il ya des personnes qui traversent des moments très difficiles qui sont au bord du suicide et ce matin si je ne fais pas une vidéo dieu me demandera des comptes parce que peut-être que c'est un ange qui est apparu et le seigneur à travers cet enfant me dit pas ces messages parce qu'il ya beaucoup de personnes qui sont à au bord du suicide parce que ils ne voient pas le bout du tunnel donc ce matin je voudrais pas là c'est une personne sur cette vidéo c'est pas pour tout le monde il ya il fait une vidéo sera que j'enchaîne des vidéos peut-être que c'est un des clics que dieu voudrait me fait passer il ya des personnes qui traversent des moments très difficiles dont tu ne vois pas le bout du tunnel ne baisse pas les bras les personnes qui traversent les moments très difficiles c'est des personnes que tu vas utiliser demain pour quelque chose de grand regardez l'or aujourd'hui quand les personnes ont de l'or ils se croient riches mais je vais vous apprendre que l'or avant de devenir quelque chose de brillant est passé par du feu l'or doit passer par une température que l'être humain ne peut pas supporter parce que quand on en train de fondre l'or quand tu passes à côté la chaleur même peut te fait perdre connaissance et du tête à côté donc quand tu veux te bénir mais tu veux faire quelque chose de grave avec toi tu es obligé d'être transformé c'est à dire passer dans des temps du désert passer dans les moments très difficiles que toi même tu ne comprends pas mais pourquoi moi les autres évoluer pourquoi moi je souffre la souffrance c'est l'épreuve que dieu mais au devant de toi parce que dès que tu deviens riche mais dès que tu deviens quelque chose quelqu'un d'important il faut être amen de savoir d'où tu viens je préfère être pauvre aujourd'hui et d'aimer jouer de mes richesses que de profiter aujourd'hui et de mais être dans la misère parce qu'il ya des personnes qui profitent de la vie aujourd'hui et demain lorsqu'ils prennent un coup dans la vie ils sont qui se suicident parce que psychologiquement physiquement spirituellement ils sont pas préparés à traverser des moments très difficile il faut accepter le destin que dieu met sur ton chemin il faut l'affronter sereinement et sans crainte soit fier de ce que j'ai dit personne à la 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 non vit personne dès l'instant que tu en vit quelqu'un tu 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 perds le contrôle de ta vie tu as une identité marche selon ton identité marche selon la fois que dieu a tracé pour toi aujourd'hui tu es pauvre aujourd'hui tu ne sais même pas comment sortir de la misère ou bien le problème que tu traverses aujourd'hui tu ne vois pas le bout du tunnel 10 seigneur je te confie mes problèmes et toi même soit fort moralement et puis soit 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 un vaillant guerrier hier je parlais elle a soif de réussir cette soif doit habiter même si tu n'as rien à manger je me souviens que moi aussi on avait rien à manger j'avais un petit frère un petit frère s'appelle il s'appelle maurice et quand j'avais fait que quelqu'un me donnait quelque chose je me disais je préfère nourrir mon petit frère on payait à ce temps garde à 25 poisson 15 francs en son temps je préfère attacher mon ventre et d'où j'avais à mon petit frère pour qu'il mange parce qu'on avait des maras très compliqué et très méchante j'attrapais mon ventre et j'ai donné la nourriture à mon petit frère pour qu'il mange et lorsque mon petit frère est en train de manger c'est comme l'impression que moi aussi j'avais mangé parce que j'étais rassasié je voyais mon petit frère heureux donc moi aussi j'étais heureuse vous ne comprenez pas le désir de Lolo beauté à pouvoir aider les gens ça vient de là quand tu n'es pas passé par des moments très difficiles et très sombre tu ne peux pas être à mesure de diriger une ong et aider les personnes tu traverses des moments difficiles prends courage les grandes choses sont à venir souvent il faut pleurer souvent quand j'ai fait mes vidéos il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour dire Lolo beauté tu m'as fait pleurer pleurer c'est se rappeler de son passé il ya des personnes qui ont traversé des moments très difficiles ici en europe ils sont venus sans papier ils sont passés chez des personnes qui leur ont montré des moments très difficiles aujourd'hui ils sont à main de dire j'ai mes papiers mais Lolo beauté ça n'a pas été facile j'ai pas été les personnes ne m'ont pas un montrer des c'est à dire j'ai traversé des moments très difficiles mais aujourd'hui j'ai mes papiers je suis contente parce que j'ai une lueur d'espoir ici en europe quand tu n'as pas les papiers c'est difficile rares sont les personnes qui n'ont pas de papier qui s'en sortent parce que quand même je prends on prend la voiture qu'on marche dans les rues de paris je vois des personnes mendier ça fait pitié mais chacun de nous a un destin il faut affronter ton destin sereinement n'en vit personne n'en vit personne aujourd'hui tu as baissé les bras parce que tu te dis j'ai beau fait d'effort je ne vois rien j'ai beau fait d'effort je ne vois rien je lâche prise évite de lâcher prise même si tu meurs de fait souvent je te fais passer par des épreuves difficiles pour que demain quand tu comptes les millions tu puisses savoir l'importance de l'argent aujourd'hui tout est basé sur l'argent tout est basé sur l'argent même aujourd'hui un bébé quand il pleure et que tu lui tend un petit biais il se tait automatiquement vous dédie que le biais là à une importance même pété on est la capacité d'arrêter de pleurer lorsqu'on tient pied d'argent dans la main je suis lié sur cette terre je dégâme quand il faut dégâmer mais je pense que dieu m'a créé avec plusieurs personnalités que moi même je ne comprends pas souvent je me réveille je me dis mais je suis comment moi même j'arrive pas à me comprendre parce que matin je peux me réveiller et puis venir insulter certaines personnes mais à travers mes injures je sauve la vie des personnes un matin je peux me réveiller dénoncer les mauvais faits des sociétés je change la vie de certaines personnes mais aujourd'hui j'ai envie de pleurer parce que quand je suis venu en europe une seule chose m'est venue en tête ta mère beaucoup souffert ma mère qui m'a mis au monde c'est une dame qui n'a jamais connu elle n'a jamais été heureuse dans sa vie quand elle s'est mariée jusqu'à ce qu'elle nous fait qu'on est cette imaginez une femme qui est battue par son mari qui a pu faire sept enfants avec ce monsieur c'est que dieu avec un programme si au moment où elle avait fait trois parce que moi je suis l'avant-dernier imaginez si elle avait fait trois enfants et qu'elle disait je suis malheureuse il y avait des enfants je ne serai pas de ce monde et comme dieu avec un programme pour moi il a dit tu vas faire les sept enfants parce que l'avant-dernier que tu vas mettre au monde sera un canal de bénédiction pour d'autres personnes même si j'ai passé des millions mais je pense qu'à travers mes vidéos je sauve la vie des beaucoup de personnes voilà pourquoi je vais amener le blogueur à arrêter à se clasher si tu sais que dieu n'a pas mis un don pour toi pour apporter quelque chose à quelqu'un tu fermes ta bouche et tu tais la vie aujourd'hui il faut éveiller la conscience de l'être mais la vie aujourd'hui est très difficile donc s'il n'y a pas des personnes pour te donner toujours des conseils pour te remettre sur le droit chemin tu vas dérailler aujourd'hui j'ai la capacité de m'acheter à me rouler des dents c'est la vie à bidjan c'est à dire quand je passe avec une plaque où c'est marqué loulou beauté c'est à dire quand je vais passer dans la rue les gens vont me regarder l'orgueil est un point d'âge c'est à dire quand tu es trop orgueilleux ton échec est près de toi l'orgueil n'aboutit à rien tout est permis mais tout n'est pas utile mais dans ton calendrier aujourd'hui que lolo beauté a dit tout est permis il m'est permis de faire le bouquin à bidjan il m'est permis d'aller dans les maquis travailler sur les gens mais c'est mais c'est pas utile je préfère prendre le peu que j'ai des personnes qui sont dans les problèmes c'est très important tu n'es rien même si tu as 10 euros s'il m'avait donné 5 euros j'aurais encore plus pleuré parce que ça vient de son coeur voilà pourquoi j'ai appelé mon ong coeur ouverte quand je rentre à bidjan que quelqu'un me dit lolo il ya un cas ici vous voile vous allez voir que j'ai fini sur les réseaux sociaux pour dire mes amis cotisons pour aider les personnes c'est une chose de bénédiction et dès l'instant que je me suis dit je vais commencer à aider les personnes vous avez vu maman ma vie là c'est entre votre main je n'ai rien à cacher voilà pourquoi ma vie je l'explique sur les réseaux sociaux parce qu'il ya beaucoup de personnes qui se retrouvent en moi l'orgueil il n'y a rien dedans il ya des personnes qui ont l'argent qui dilapide de l'argent aller travailler sur des personnes prendre de l'argent mettre ça dans les fesses des femmes depuis tu donnes ton argent aux femmes est ce que tu es toi qui te réveille apprenons attendre la main aux personnes qui sont dans le problème c'est une source de bénédiction ce matin j'ai envie de pleurer mais j'ai envie de réveiller une petite flamme en vous aujourd'hui si tu t'en sors que tu arrives à manger matin midi soir dit merci à dieu dit mais c'est à la fait des sacrifices parce que c'est pas permis à tout le monde de manger matin midi soir il ya des personnes qui tombent dans la fin l'orgueil est un point d'agitement il ya des personnes qui sont moi 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 est ce que celui-là peut me parler comme ça tu sais qui je suis tu n'es rien je vais retourner à la poussière aujourd'hui l'eau beauté parle mais je peux dormir aujourd'hui depuis 2 mai je me suis je suis morte les gens ont venu la beau crayon rp 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 mes condoléances yako lolo on t'aimait mais tu es déjà morte quel acte que tu as posé quand tu étais en convi quel acte que tu poses pour tes enfants ce matin j'ai envie de réveiller un peu la conscience de l'être humain il ya des parents qui n'ont jamais prophétisé de bonnes choses sur les enfants c'est malheureux quand tu mets une femme qui a porté son enfant pendant neuf mois une femme une mère une mère à la capacité d'élever son enfant à la capacité de 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 maudit son enfant de rendre son enfant plus bas que la terre quand tu mènes un fort monde quand tu laves ton enfant profite des bonnes choses tout mignon bébé l'homme qui sera riche demain à travers toi tu seras une souche des bénédictions ce matin si tu as un bébé ou bien si tu as un enfant même s'il a 18 ans commence à prophétiser de bonnes choses sur ton enfant en Afrique c'est très dommage de toujours insulter ton enfant tu es bête ce matin j'ai envie de changer la mentalité de quelqu'un je suis en train de prophétiser je suis en train de prêcher comme c'est là quand on dit en prêt c'est pas parce que je suis prophétesse mais c'est parce que je véhicule un message sain ce matin c'est pas lolo beauté qui parle enlever mon vilain visage là c'est pas lolo j'ai suis dans le noir même c'est pas lolo beauté qui marche qui parle tu as un enfant comment ça dit de bonnes choses sur ton enfant quand ton enfant sort le matin fait il ya des gens qui ne savent pas faire un baiser à son enfant souvent quand tu embrasses ton enfant sur le front c'est une source des bénédictions c'est à dire tu as ma bénédiction apprenez à faire des baisers sur le fond de votre enfant quand tu passes le seuil de la porte de la maison pour sortir fait lui un câlin c'est une source des bénédictions parce qu'il ya des personnes qui ne savent pas exprimer ton enfant sort tu lui dis à partir d'aujourd'hui je change de comportement avant que tu ne sortes viens me voir tu es une mère tu es une source des bénédictions moi même je vais commencer à mettre ça en pratique ton mari sort fait lui un bisou sur le front ton enfant sort fait lui un bisou sur le front vous allez un jour me dit lolo le jour tu parlais du de la bise sur le front tu ne savais pas ce que tu disais mais c'était très profond la bise sur le front de quelqu'un qui sort de ta maison ton enfant ton mari en tout cas un proche apprend à dire des bonnes choses à ton enfant ton enfant sera béni c'est l'éducation au commencement oui maïmouna c'était la parole souvent les mots que nous disons dans notre bouche ça nous rattrape demain si tu n'as pas l'habitude de dire les bonnes choses sur toi même il y a des personnes qui sont toujours là je n'ai rien je n'ai rien moi je suis pauvre même quand tu les demandes 5 euros à toi même tu sais que je n'ai rien c'est chaud c'est sec sur moi évitez de prononcer des paroles de malédiction d'échec de sécheresse dans votre vie comment ça dit des bonnes choses même si tu n'as rien dans ta poche dit lui je suis limité c'est mieux que de dire je n'ai rien je suis limité c'est mieux de dire ça que de dire je n'ai rien ce matin je vais pas être long parce que chaque jour à son message je pense que toutes les personnes qui me suivent ce matin toutes les personnes tu penses que ce message a fait du bien cette vidéo de ce matin improvisé doit être la vidéo la plus partagée chaque personne doit partager tu peux sauver là tu peux sauver la vie de quelqu'un ce message de ce matin là ça doit être la vidéo la plus partagée parce que les mots sont profonds moi même je ne me reconnais pas quand je disais ce ces gens de mots parce que ce matin je me dis que c'est pas moi qui parle peut-être c'est un esprit qui parle en moi pour édifier quelqu'un ne paie jamais espoir la vie elle encore devant si aujourd'hui ça va chez toi évite de te moquer de celui qui se noie parce qu'il ya des personnes quand ça va chez eux ah oui les pauvres ah oui les pauvres ah oui les pauvres demain tu vas goûter à la pauvreté si tu as l'habitude de ça évite de frustrer l'autre les frustrations qu'on fait c'est très méchant moi lolo beauté on peut me frustrer j'ai tout vu sur le net sur le net j'ai tout vu j'ai atteint maintenant un moral en béton rien ne me surprend même aujourd'hui tu peux insister lolo ta mère c'est une pute ça va rien me dit parce que j'ai dépassé ce dégré là aïe j'ai plusieurs personnalités en moi je sais pas pourquoi dieu m'a créé comme ça mais je me dis qu'il m'a créé comme ça parce que je je dois être comme ça si aujourd'hui tu as l'habitude de dilapiter d'un agent à te faire voir parce que tu as de l'argent commence à rayer ça de ta vie la vie c'est encore devant c'est pas aujourd'hui et quand tu as un enfant il faut poser des actes c'est moi souvent quand je pose des actes je pense souvent à mes enfants parce que je suis une mère qui élève trois enfants je suis très dur quand je suis à la maison et mes enfants mais souvent très douce je peux pas voir un enfant pleurer parce que depuis mon enfance depuis l'âge de sept ans imaginez un enfant quand ma maman était là j'étais le bébé mignon de mon papa c'est à dire quand je passe j'étais le bébé chouchou et imaginez un bébé chouchou qui tombe d'une escale quand ta mère t'embandonne tu passes de marat en marat c'est à dire moi on prenait pour la doudou oui lolo le nom lolo je m'appelle louise mon vrai nom c'est louise et lolo c'est le prénom et c'est le surnom que mon père m'a donné parce que j'étais en forme bien un enfant bien pour télé donc lolo 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 on m'aimait on me chouchoutait imaginez que je tombe d'un piédestal ma maman me quitte je tombe dans les mains des marats où je mangeais quand je voulais et là je n'arrive plus à manger à c'est un enfant qui pile sous tout pour toute une famille imaginez ce que ça fait donc aujourd'hui je suis à même de vous regarder quelqu'un dans les yeux et puis voir la souffrance de l'être humain apprends à dire de bonnes choses à ton enfant le moment où tu en vis faut que tes enfants profitent de toi ici en europe tu es un père de famille je vois que c'est les moments qui élèvent beaucoup les enfants ne les papas de l'europe ne regardez pas trop la bouche de vos femmes aime ton enfant ton enfant c'est ton avenir demain c'est le fruit de ton amour après on dit des bonnes choses à ton enfant après aimer ton enfant parce qu'aujourd'hui il ya des personnes qui détestent l'enfant parce que le mais c'est très mal comporté il ya des moments quand elles regardent leurs enfants elles se disent ton salopage de paie m'a abandonné avec toi donc quand tu regardes ton enfant tu n'es pas à même de prononcer des bonnes paroles sur ton enfant je te dis non l'enfant est sorti de ton entrailles l'enfant c'est le spème que tu es jaculé à une femme aime ton enfant plus que toi même c'est très important ce matin je demande à toutes les personnes actuellement c'est le matin j'ai supprimé beaucoup de personnes en à 511 personnes qui regardent 523 personnes qui regardent l'eau la beauté je pense que on doit être à mille et quelques personnes qui vont partager cette vidéo tu peux changer la vie de quelqu'un à travers cette vidéo parce que là c'est pas l'eau la beauté je vous remercie ce matin de m'avoir d'avoir pris le temps de m'écouter avec ma vilaine tête luise tout pour que dieu te bénisse mon nom à l'état civil c'est louise lolo c'est un nom et beauté c'est parce que je m'occupe des corps des femmes c'est pas parce que je suis belle je suis rien je suis très vilaine la beauté d'une femme vient de son coeur est un coeur ouvert oui c'est jabel partager cette vidéo je suis ri mais dieu passe par montre sauver beaucoup de vies sauver beaucoup de couple ce matin j'ai fini de parler mais je vais donner un petit conseil au couple il ya des coupes qui se divisent parce qu'il ya un manque de communication je vais sauver je vais toucher un peu partout ce matin si tu ne t'entends pas avec ta femme vous êtes prêt à divorcer ou bien vous traversez des moments très difficiles prenez le temps de vous de vous asseoir et puis communiquer qu'est ce qui ne va pas qu'est ce que tu me réproche tu vas voir que la femme va libérer ce matin fait écouter mon message à ta femme ou à ton conjoint et puis à travers quand vous finissez d'écouter le message fait à soi ton couple ta femme ton mari et demande lui qu'est ce que tu me réproche peut-être que le problème vient d'un petit sujet tabou vous pouvez résoudre ce problème là et puis reconstruire votre vie quand il ya un enfant au milieu d'un couple il faut savoir communiquer et régler le problème peut-être qu'il reste un espoir pour vous de vous réconcilier maintenant si l'amour n'y est plus vous vous séparez dans l'amour fraternel parce que c'est les enfants qui prennent le pot cassé quand il y a un divorce quand notre maman se séparait de notre papa on était tous unis et on a dit à notre maman on veut plus te voir dans le foyer parce qu'on est fatigué de te voir avec l'oeil enflé la joue enflé matin on va à l'école on revient vite imaginez un enfant qui quitte à l'école qui coulent pour venir retrouver sa maman à midi et tu viens retrouver ta maman ensemble c'est sûr et psychologue peut comprendre ça vous comprendre donc tant qu'il ya l'espoir essayer de régler s'il n'y a pas d'espoir séparer vous tranquillement tranquille c'est très important voilà pourquoi dans mes vidéos j'ai fait sortir la marque tranquillement tranquille et pour l'eau que j'ai fait sortir c'est pas de polo pour faire faro non c'est de polo tu achètes tu mets ça à côté de toi c'est pas du fétichisme mais c'est de te rappeler à chaque fois que dans ta vie faut que tu sois tranquille dans ton entreprise faut que tu sois tranquille dans tout ce que tu fais faut que tu sois tranquille si tu peux aider des personnes aides-les à coeur ouvert tranquillement tranquille je vais arrêter désolé si je vous ai dérangé ce matin toutes mes excuses mais j'avais un message à faire passer et je pense que j'ai fait passer ce message partagez au maximum cette vidéo je ne le dis pas parce que j'ai envie d'être star je m'en fous star ça n'a rien à voir il ya des personnes qui lutte pour être star mais quand tu veux être star il faut véhiculer un message qui arrange les personnes c'est très important tranquille c'est une manière de parler ton nom est passé quand je dis je suis une vilaine personne c'est une manière de parler pour vous dit que on en a rien à parler de la beauté physique aujourd'hui on rentre dans 2018 on a besoin de la beauté du coeur et c'est ce que vous devez rechercher c'est très important merci à vous garder l'esprit toujours tranquillement tranquille les polos je les fais à 25 euros à bidjan 15 mille francs c'est cher oui mais ces francs de l'achat de la pour des polos ne sont pas versé à l'eau la beauté je vais aller verser aux comptes pour les démunis pour les personnes qui sont qui sont dans les souffres dans la souffrance j'ai un compte que j'ai ouvert pour l'ONG j'enlève juste l'argent qui a permis à confectionner les polos et tout le bénéfice est versé pour aider des personnes donc quand tu achètes un polo tranquillement tranquille lolo beauté n'a pas besoin de ça je n'en ai pas besoin quand tu achètes un polo dit toi que tu as aidé quelqu'un c'est simple comme bonjour d'après mon frère ori locaux j'ai pas besoin de vendre des polos pour dire je vais devenir riche à travers ça non j'ai déjà mes petites affaires qui me rapportent beaucoup mais je veux aider des personnes et tu peux être béni avec 10 euros on peut payer un sac de ciment pour construire et terminer la maison de la dame veuve il ya un monsieur qui m'a croisé à château rouge qui m'a apporté 20 euros il s'était placé qu'à château rouge il ya un monsieur je partais manger dans un restaurant il m'a dit lolo beauté je t'aime beaucoup parce que souvent quand tu des gammes il ya un message profond voilà 200 euros il m'a donné 200 euros avec son coeur il dit va terminer maison de la dame je vous remercie tu as 5 francs tu peux aider quelqu'un tu as 10 francs tu peux aider quelqu'un c'est le coeur qui parle c'est pas les sous il ya des personnes qui peuvent venir donner un million juste pour se faire voir mais tu seras pas béni parce que tu as donné un million et un million ne vont aller nulle part mais quelqu'un peut venir donner ne serait-ce que mi france et puis être plus béni que toi parce qu'il a donné avec le coeur et non avec le match vu et c'est ce que je vais vous apprendre après la donne avec le coeur et non le match vu il ya d'autres qui disent le loyer te fait un transfert de 20 euros mais je pense que c'est petit et lolo beauté je dis c'est pas petit même si c'est 5 euros que tu as fait un western union un mandat de 5 euros c'est une source de bénédiction on s'en fout du montant je vais arrêter pour ne pas encore pleurer et me souvenir des choses encore passées mais sache que dieu est avec toi ne perd jamais espoir l'espoir est permis les personnes qui me disaient pauvres hier aujourd'hui sont pas à même de m'appeler parce qu'ils savent que la pauvreté c'est un passage obligé pour être quelqu'un de grande mais ma maman on lui disait tes enfants sont pauvres et passent le temps à faire des enfants au lot d'aller à l'école comme nous nos enfants nos enfants sont en train de prendre des billets d'avion ils sont français ils sont ceux ci nous on est les riches toutes les enfants sont les pauvres où ils sont aujourd'hui je n'ai pas de millions mais je suis riche dans l'âme parce que quand je gagne 10 euros je sais comment c'est juste comment du fait développer ses 10 euros c'est ça on dit être riche il ne suffit pas de dire j'ai un compte en banque j'ai de l'argent la richesse d'un homme c'est de développer l'esprit qu'il a et de faire multiplier c'est la vraie richesse de l'être mais l'humilité précède la gloire lui pascal fait très aime dans la vie le chemin est long faut s'armer de courage de volonté et de détermination pour atteindre son objectif je demande à toutes les personnes qui me suivent de commencer à être très humble souvent quand je parle voilà foutu fier voilà souvent quand tu fais les vidéos les mots t'échappent faut savoir faire fustrifier le peu que tu gagnes c'est très intéressant voilà pourquoi je demande aux hommes d'avoir pas de la qualité d'une femme que tu choisis pour mettre à la maison faut avoir une femme qui amène à réfléchir qui t'amène à réfléchir bébé qu'est ce qu'on peut faire prend un homme qui peut te faire voler ne prend pas un homme qui juste est satisfait au lit demain tu vas pleurer pour dire j'ai profité j'ai joué au lit mais dans la vie commune je suis sèche c'est très important que dieu vous bénisse partager au maximum cette vidéo pour sauver la vie de quelqu'un vous fait prendre conscience à quelqu'un qui est en train de dilapiter son agent sans cause sans but mais si c'est jabel soit béni idrissa pouli bali soyez béni et dit yao je vous aime les personnes que j'ai pas cité leur nom désolé quand je vois les noms je le dis comme cela c'est pas parce que je connais ces personnes rester béni et ayez toujours la tête haute parce que quand tu ne vole pas continue tu ne ment pas quand tu t'enrichis pas dans le mal tu as toujours la tête haute apprend à garder la tête haute parce que tu es la fierté de tes parents que dieu vous bénisse linda bastello bisous à vous je vous aime malgré ma folie mais je vous aime